Pourquoi pas venir brouiller les cartes et causer une petite surprise. Vous voyez que les concurrents sont en train de se rassembler. 2,30€ pour Ipi Joma. Elios Débo est à 2,70€, c'est le numéro 7. On a vraiment le sentiment qu'il y a les deux représentants de Marc-André Beauvais et les autres. Mais attention, l'épreuve est peut-être un petit peu plus ouverte qu'on ne pourrait l'imaginer. Allez, départ éminent. Il volte. Et il s'élance avec Gap Blouk et Togalo à l'arrière. Elato a pris un bon départ. On a vu qu'il venait assez vite aux avant-postes avec également en bonne position Elo du Marca qui essaie de se rapprocher complètement à l'extérieur qui se range un peu maintenant et qui est en 4 ou 5ème position. Ils vont aborder le premier tournant avec le numéro 7, Elios Débo qui est en tête. En 2ème position, Trott à la Tica avec en 3ème position dedans Ipi Joma qui est le favori. Et Elato est 4ème tout près devant Aynou. Nelo du Marca, c'est la casaque rouge venant un petit peu plus loin avec Hot Story qui a su assurer ses premiers mètres de course. C'est important. Là concernant, un petit peu plein de trottes, histoire du Coppy avec le numéro 4 Houston Doulouvé. Hyde Park est en retrait avec Ula Palou. Ainsi également que Guépard Genilou qui se retrouve à l'arrière-garde. Tout comme Gap Blouk qui était parti sur un temps de galop. Train qui n'est pas très soutenu avec Elios Débo et Marc-André Beauvais qui contrôle les aimants avec dans son sillage son autre représentant Ipi Joma. La 3ème place pour le numéro 9 à la Tica. Il a tôt un très bon parcours. Et puis finalement, Marcel Humbert en profite avec Hyde Park qui était handicapé de 25 mètres initialement mais qui profite de ce train très peu soutenu pour effacer ce handicap et venir finalement prendre la tête et la corde. C'est très bien joué de la part de Marcel Humbert. Houston Doulouvé tente d'en faire de même et se rapproche à l'extérieur maintenant un peu contraîné en moins par la Tica. Elios Débo est en 4ème position devant également Ipi Joma avec Edato qui est en léger retrait devant encore le numéro 13 et l'eau du Marzard. Début de la ligne opposée dans quelques instants sous l'impulsion de Hyde Park qui reprend maintenant le rythme. On voit que complètement à l'extérieur, Guépard Genilou, le numéro 1, tente de se rapprocher. Alexandre Ammoni est encore très très loin des premiers. Et le début de la ligne opposée sous la conduite de Hyde Park avec Alatica qui est à sa hauteur. Elios Débo qui a le bon parcours pour l'instant mais il va falloir trouver l'ouverture. Et puis à l'extérieur, Edato qui est lancé maintenant par Vitor Nunes de Oliveira qui vient très vite et qui ne peut pas être contré par Alatica, pas plus que par le numéro 2 Hyde Park. Edato qui accélère nettement maintenant avec en 2ème position Hyde Park. Alatica est 3ème, Elios Débo est 4ème, Ipi Joma qui est en 4ème position et complètement fermé pour l'instant. Mais Houston du Louvet à son extérieur semble quelque peu plafonné, ce qui peut lui donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Tournant final avec Elato le 11 en tête. Hyde Park est 2ème, Alatica est 3ème. Un peu plus loin, Trotte Elios Débo devant Ipi Joma. Guépard Genilou qui continue son effort mais complètement en dehors. Aïdou est dans la boîte devant Houston du Louvet. Et Elou du Marça, bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Elato. Vitor Nunes de Oliveira qui est parti de loin. Alatica qui se rapproche, faute d'Hydepark. Aïd Park qui perd toute chance, Elios Débo est en 3ème position en dedans. Ipi Joma également qui essaie de se relancer, entrée de la dernière ligne droite avec Marc-André Beauvais qui décale Elios Débo. Maintenant qui vient attaquer Elato à l'attiquette au centre. Et Ipi Joma qui vient très vite maintenant avec à l'extérieur Aïnoun. Ipi Joma, Elios Débo qui lutte pour la victoire. Attention Aïnoun qui peut pourquoi pas venir mettre tout le monde d'accord. Avec le numéro 7, Elios Débo en dedans qui tente de repartir face à l'attaque d'Ipi Joma. Ipi Joma, Elios Débo et Aïnoun qui vient lutter avec Elato ainsi qu'Alatica pour la 3ème place aux abords du Poteau. Ipi Joma, le numéro 6, Joey Vignoni qui l'emporte face à Elios Débo. Aïnoun est 3ème, la 4ème place pour Alatica et la 5ème pour le numéro 11, Elato. Aïnoun est 3ème, le numéro 6, Joey Vignoni qui l'emporte face à Elios Débo.